Des lignes encore toujours et partout, elles ont envahi la galerie 1 du centre Pompidou-Messe. Des lignes qui constituent bien évidemment des oeuvres d'art à part entière. La ligne, le tracé, un principe de travail commun à tous les artistes ici exposés. De Kandinsky à Marcel Duchamp en passant par John Cage. Des artistes qui dessinent, peignent, photographient ou filment le trait en noir et blanc la plupart du temps. Nous tenions beaucoup à cette idée, d'ailleurs nous avons renforcé la chose. Vous avez vu que la muséographie ne comporte que du noir et du blanc. Pour une raison toute simple, c'est que l'absence de couleurs permet de mettre parfaitement en valeur cette notion de ligne qui se déploie dans toute sa pureté sans aucune interférence chromatique. Et je crois que cela peut encore renforcer davantage la puissance des vocations de cette exposition. Et parmi des oeuvres immanquables, celles du messin Benoît Billotte. Il suffit de lever la tête en arrivant à Pompidou pour découvrir son travail sur le vent. Là aussi, les questions de lignes exposées à Pompidou, le jeune artiste n'en revient toujours pas. J'ai été ravi de cette invitation et même plus qu'honoré. J'avoue, je suis très jeune. Avoir une telle opportunité, c'est énorme. L'exposition baptisée Une brève histoire des lignes est à découvrir jusqu'au 1er avril au centre Pompidou-Messe. Sous-titrage Société Radio-Canada